Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pendant un petit podcast en compagnie de l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu ? Hola camarade, bien et toi ? Ça va, un petit peu malade, froidement, c'est la saison. Et disons que, bah, on s'est juré finalement de parler d'un film qu'à la base on ne comptait pas forcément voir. Nous avons franchi le pas et donc nous allons causer de Mulan 2020 live action sorti sur Disney Plus ce vendredi. Disponible, on va dire, de façon plus ou moins légale depuis quelques mois quand même. Fink aurait dû sortir au cinéma, mais non. Et qui aurait dû être notre petite tradition après le reboot du Hollywood l'année dernière, on s'était préparé pour le voir au cinéma, au final non. C'est pour ça que finalement on en parle, même si on avait quelques indécisions à ce sujet. Réalisé par la néo-zélandaise Niki Caro, qui n'est pas à son premier essai. Et avec un casting royal, puisque nous retrouvons la jeune Liu Yifei dans le rôle de Hua Mulan. Voilà, c'est son nom complet. Gong Li, actrice connue. Donnie Yen, qu'on a pu apprécier récemment dans Hip Man 4, par exemple, sorti il y a quelques mois cet été. Il y a également Jason Scott Lee, Jimmy Wong, Doi Moi, qui a joué dans Grand Torino de Clint Eastwood, un grand film. Et une apparition du grand Jet Li, qui joue l'Empereur. Et tiens, citons aussi Tsima, un acteur que j'aime beaucoup, qui joue le père de Mulan, et qui était le méchant chinois dans 24 heures chrono. Ah d'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me marque à jamais cet acteur. Et alors, remake du film d'animation de 1998, Mulan, oui et non. Puisque là, on reprend plutôt la légende de Mulan, tradition chinoise, où on va raconter, pour faire simple, l'histoire d'une jeune fille qui a envie de rendre honneur à sa famille, tout ça. Et qui va se retrouver engagée dans l'armée chinoise et devoir se déguiser en garçon. Si vous avez vu le film d'animation, c'est plus ou moins la même chose. Devoir cacher son identité tout en se faisant accepter, en acceptant qui elle est, etc. Avec ici, évidemment, une mouvance encore plus féministe, des studios Disney qui ont voulu renforcer le clou, avec un certain cahier des charges, etc. Il se passe plein de choses, etc. Bon, on va pas trop aller loin dans le résumé. Il y a des combats, il y a des décors. Ah oui, d'ailleurs, le chef décorateur, c'est un certain Grant Major, qui a quand même été derrière les décors du Seigneur des Anneaux. Il n'est pas rien comme CV, il n'est rien. Voilà, et là, disons qu'il a dû beaucoup collaborer avec les effets spéciaux, à mon avis. Mais bon, on va pas s'énerver, on va rester calme. Et disons, qu'as-tu pensé du coup de ce Mulan ou Moulan, si on prononce à la chinoise ? Sans surprise, pour les gens qui sont habitués à m'écouter sur ta chaîne, je n'ai pas aimé ce film. Il a m'énervé au final sur mes grands mots, mais je m'attendais, on va dire, à des choses ratées. Et malheureusement, j'ai lu ce que j'ai voulu, donc en naissance, le film a réussi ce qu'il me promettait. Mais on va dire que moi, si on se concentre sur le film... Moi, dans l'idée, je n'ai aucun problème à ce qu'on change des choses dans un remake. Ah oui, oui. C'est plutôt une bonne chose, justement, si on veut trop copier-coller, on doit revoir l'original. Au moins, cette version-là essaye des choses. Bon, moi, le problème, c'est ça, c'est que malheureusement, les choses qu'elle essaie se perdent un peu dans ce qu'elle essaie de faire pour essayer de recoller avec l'image qu'on se fait du personnage et du message que le film veut se donner. Et donc, ça amoindrit encore plus certaines choses. Mais ça, on va reparler autant dans la zone de spoilers que dans la zone de spoilers. Oui. Et à résumer mon avis, on va dire, sans m'énerver comme j'ai pu l'être pour Le Vent Lion, Le Vent Lion a vraiment été un cop, et bien je n'ai pas du tout aimé ce film. Et toi ? Disons que je trouve que c'est un film profondément inutile et insipide, ce Mulan. Et comme beaucoup, le remake qui arrive à Action Disney, malheureusement. Voilà. Alors, ce n'est pas foncièrement mauvais, horrible. Il y a des efforts. Les acteurs sont plus ou moins impliqués, quand même. Voilà. Gongli qui joue la sorcière, on n'en dit pas plus sur ce personnage. On développera en zone spoiler. L'actrice qui fait Mulan se débrouille bien. Voilà. Il y a des thématiques intéressantes autour du père, de l'honneur. Voilà. Ok, mais finalement, pourquoi inutile ? Parce que les meilleures choses de ce film ont été largement mieux développées dans le film d'animation. Et le problème que j'ai, c'est... Alors, ok, je veux bien que les gens qui aient besoin de voir des acteurs puissent préférer voir ce film-là, donc le film d'animation d'origine. Oui. Mais l'histoire de base est assez, on va dire, fantaisiste pour qu'on puisse l'accepter davantage en animation pour live action. Et le problème, c'est que ce film-là essaie de rendre les sujets un peu trop sérieux. Et donc, les questions qu'on ne se posait pas dans une histoire d'animation fantaisiste un peu entourée de magie, et ici, on se les pose. Et le problème, encore une fois, notamment, là, des grands points dont on parlera en spoilers, l'origine et les aptitudes de Mulan, qui fait plus office de Mondormand que d'un personnage humain, pour moi, détruit tous les enjeux et les propos du film autour de ce personnage. Oui, alors, c'est ça le gros problème du film, c'est qu'il se veut plus réaliste en soi, il n'y a pas de dragon mouchou, bon, voilà, mais en fait, on te met des éléments un petit peu fantastiques quand même, sans en dire plus, là où on aurait pu assumer clairement... Et qui ne savent pas rien, au final, ces éléments fantastiques. Oui, mais c'est une légende de base, alors oui, ils se prennent certaines libertés, ils ont raison en soi, mais alors, ça n'assume pas totalement la chose ? Et alors, bon, oui, en fait, ce film, pour moi, c'est un peu la Disneyisation récente de l'univers cinéma, donc, ils prennent Mulan, voilà, et ils mettent des éléments de certains films rachetés, enfin, certaines franchises rachetées par Disney récemment, sans en dire plus ! Voilà ! Et du coup, tu te retrouves quand même avec une sorte de melting pot qui, en fait, rendent le film fade, et surtout impersonnel, voilà, pour moi, ce film est totalement... Totalement impersonnel ! Et surtout, ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'un film qui a plus de 20 ans arrive à être plus féministe qu'un film qui se veut féministe ! En fait, le problème du féminisme, ici, c'est qu'il est forcé dans un cahier des charges... C'est trop ! C'est trop ! Là où Mulan, c'était... Mais alors, le film d'animation, là-dessus, il avait un parfait équilibre ! Et limite, on s'en fiche, entre guillemets, on était plus intéressé par qu'est-ce que le personnage va faire et va développer comme psychologie, que les thématiques, on va dire, hé, je suis féministe, je suis une femme, je suis... Là, entre guillemets, aussi, le problème que j'ai, c'est que là où Mulan était... On est tous égaux, mais différents, et c'est une bonne chose, et on peut accepter, et c'est ça qui rend la force de l'humanité, alors, à la notion où je parle, il y a un concept philosophique, ici, c'est, je suis une femme, mais je suis supérieure aux hommes ! Alors, oui et non, mais, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais par contre, par contre, mais ça, on développera un zone spoiler, il y a un moment qui est très forcé sur la fin, voilà, avec un autre personnage féminin, et là, je me suis dit, non, parce qu'on perd, en plus, en fait, avec ce cahier des charges forcé, ici, on perd en crédibilité du message, voilà, en voulant trop forcer la chose, malheureusement, ça sonne faux par rapport à l'histoire de Bazar, alors que là, où le film d'animation était parfaitement bien, là-dessus, voilà. Sans parler des clichés, notamment certaines phrases type du genre « Joîte-moi à moi » et « Ensemble, nous serons plus fortes », pour rester vague, oui, il y a certaines phrases qui font très sparnoises, en certaine thématique, mais aussi, sans parler des nouveaux personnages, alors, dans l'idée, encore une fois, personnellement, je n'ai aucun problème à ce qu'on rajoute des personnages, ou on enlève des personnages. Oui, puis bon, si c'est par rapport à la légende de base et tout, qu'on va, voilà, bon, pourquoi pas. Et encore, ça reste une légende, donc même la légende de base modifie l'histoire de base. C'est le coup, ça, mais, par exemple, le fait que, alors, est-ce qu'on peut parler de certaines choses qui ne sont pas dans le film d'origine, ou pas en partie de nos spoilers ? Oui, vas-y, vas-y, voilà. Le fait qu'il n'y ait pas Mouchou et pas de chansons. Oui, mais ça, ça, c'était déjà annoncé, ça, de toute façon. Voilà, en soi, pour moi, c'est une bonne chose, parce que Mouchou est un personnage trop cartoinesque pour être entré dans une histoire qui se veut réaliste. Oui. Et les chansons en live action, alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien les comédies musicales de type La La Land, personnellement, je trouve que c'est un genre qui ne me va pas, surtout quand on fait du live action, c'est-à-dire un monde réaliste. Mais là, c'était plutôt une bonne chose de ne pas mettre des chansons, parce que ça ne nous serait pas sorti du film, même si ça fait le cahier des charges de l'animation. Là, c'était intéressant. Mais le problème, c'est que les nouveaux personnages, soit ne servent à rien, soit nuisent à l'histoire, soit, et lorsqu'ils parlent, la plupart du temps, servent de juste ne déclinir à l'action, alors qu'ils auraient pu juste nous la montrer. Oui, alors, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a pas Mouchou, mais il y a un autre aspect fantastique qui, au final, nous fait dire qu'ils auraient pu mettre Mouchou, que ça aurait été pareil. Et puis, alors, est-ce que tu as remarqué le clin d'œil au film d'animation, que j'ai trouvé ça grossier et inutile, enfin, pas grossier, mais complètement inutile, c'est le clin d'œil au criquet porte-bonheur, parce qu'il y a un soldat, en gros, qui est surnommé Criquet. Oui, moi, j'allais dire, il y a tellement pire dans ce film. Oui, parce que le comic relief, bon, ici, on en fait un petit comic relief, mais l'humour dans le film, c'est la cata. C'est bien le problème, et ça, je le dis depuis le début, je le dis à chaque temps qu'on se voit et qu'on parle d'animation ou de films qui ont rapport avec l'animation, des blagues qui sont cartoonesques, on les accepte davantage dans de l'animation, parce que ça n'existe pas, là, tu sens tellement que ça veut faire comme dans le film d'animation d'origine, sauf que ça ne marche pas parce que le monde n'est pas aussi cartoonesque que dans le film d'origine. Oui, oui, oui. Et donc, ça en fait juste quelque chose de ridicule, là où on est censé avoir de l'empathie pour ces personnages, sans parler, voilà, comme tu l'as évoqué pour la mise en scène, les moments qui se volent badass sont juste ridicules parce que c'est tellement forcé. En fait, j'ai remarqué qu'ils avaient deux moyens de nous montrer les moments badass des personnages. Soit ils accélèrent les mouvements, soit ils les ralentissent. Alors, tiens, c'est bien que tu en parles parce qu'il y a un truc aussi qui est assez difficile dans ce film, ce sont les combats. Sans en dire plus et comment ils se font, il y a, oui, voilà, un combat vers la fin où on nous met des effets ralentis. Mais j'ai trouvé ça ignoble, personnellement. Mais pourquoi ce choix de mise en scène ? Là-dessus, j'étais là en mode, pourquoi pour cacher la misère de certaines... Pour rallonger le manque de temps de développement de personnages. On nous essaye de nous mettre des références à Tigre et Dragon, des trucs comme ça, mais alors, c'est très pauvre. Je pense que les fans de films d'arts martiaux asiatiques et tout ont dû pleurer quand même sur les combats dans ce film. Et même, admettons qu'on préfère une version réaliste ou une version live-action de l'animation. Ok, je ne peux pas croire que la fameuse scène, pour rester vague, de l'armée et de la montagne, on est impressionné par cette scène-là en live-action par rapport à l'animation. Elle est tellement pauvre que ce soit en termes de figurants, en termes de déficits spéciaux et en termes de mise en scène tout simplement et de comment le personnage évolue à ce moment-là, mais Ami, tiens, non, pour ça on va en parler en zone spoiler, c'est parce qu'il y en a pas qu'une, mais cette scène-là m'a pas amené à l'arrivée aussi, mais la scène, on va dire, d'affirmation du personnage, en cas sens. Oui, voilà, mais tiens, d'ailleurs, avant de glisser en zone spoiler, tu parlais quand même d'un point précis, des effets spéciaux. Au début du film, ça passe plutôt bien, il y a des beaux décors, on voit le désert de Gobi sur la route de la soie, tout ça, voilà, mais très vite, on sent que c'est noyé dans le numérique et on se demande quand même si, enfin, où est passé le budget de 290 millions de dollars ? Dans les effets spéciaux ? Parce que franchement, c'est pas ultimement magnifique, et puis même au niveau des figurants, bah, il n'y a pas eu énormément d'efforts non plus. Moi, j'ai une théorie, je pense que les 200 millions sont passés dans l'achat de la poule qui est poursuivie au début du film. Ah oui, la poule aux oeufs d'or, on va l'appeler. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne blague pas, on est d'accord que la scène d'introduction de Mulan jeune, elle fait juste ridicule. Mais c'est sans être comique, mais c'est pas drôle. Mais c'est là où on nous présente le père qui est très différent du père de l'animation d'ailleurs, bon. Et en soi, pourquoi pas, mais le problème, voilà, encore une fois, pour rester vague, le père, le problème, c'est qu'ils ont oublié la partie où on était censé avoir de l'empathie pour lui, pour que Mulan, qu'on ait envie que Mulan le remplace et partent à la guerre. Là, le problème, c'est qu'ils ont fait le cahier des charges, il faut qu'il dise ça, il faut qu'il dise, mais je n'ai ressenti aucune alchimie entre les deux, et je n'ai pas spécialement eu envie, sans parler du reste des personnages et du reste du monde de ce film-là. Personnellement, le Royaume de Chine, enfin, ils disent Royaume, même si c'est un empereur qui a la tête, mais après, je l'ai vu en version française, donc peut-être qu'en VO, c'est différent là-dessus, mais je n'avais aucun réel intérêt pour les enjeux de ce film, parce que, sans parler du méchant, tiens, pour l'évoquer rapidement, je l'ai trouvé ridicule. Il est très cartoonesque, oui, c'est ça. Et puis alors, il est méchant, oh là là, il y a même un moment le cliché du méchant qui parle trop au lieu d'agir. Voilà, le monologue, et c'est ça qui est triste, c'est qu'un personnage qui n'est de base pas réaliste du film d'animation est plus effrayant et menaçant que ce personnage-là qui essaye, mais la première fois que je l'ai vu, quand il s'est mis à sourire devant le sac à la caméra, avec ses 10 chevaliers qui sont censés être son armée, je me suis dit, non mais arrête, mec, t'y arrives pas. N'essaie pas d'être méchant, c'est ça qui est plus triste, c'est que les enjeux sont ratés autant sur la thème, autant sur les thématiques que sur l'action. Oui, ben on va passer, je pense maintenant, à cette fameuse zone spoiler. Arrêtez-la si vous n'avez pas vu le film, mais si vous comptez le voir, si vous ne comptez pas le voir, ben restez avec nous, attention. Attends, si vous comptez le voir, bon courage. Voilà, et puis on reviendra en conclusion sur une polémique aussi autour de ce film, voilà, qui peut empêcher justement certaines personnes de le voir, mais parlons quand même de la zone, enfin parlons donc, spoiler ! Alors, oui, les aptitudes de Mulan, hein ? Le problème, c'est que moi, le grand problème que j'ai avec ça, alors dans l'idée, pourquoi pas ? Effectivement, ça fait partie de la culture chinoise et asiatique, donc pourquoi pas ne l'avoir ajouté dans le film ? Le problème que j'ai avec ça, c'est que de fait, à chaque fois que Mulan avait accompli cet exploit, je ne me disais pas, moi, c'est trop fort, je crois, ce personnage, je me disais, ben c'est son Chi qui a la nuit à la naissance. Ben oui, et du coup, on n'a aucunement peur pour elle, on sait qu'elle va s'en sortir, en gros, elle est cheatée, c'est Wonder Woman, et encore pire, encore pire, moi, franchement, avec cette histoire de Chi, tous les discours autour, j'ai eu l'impression d'avoir la force dans Star Wars. C'est ça, et du coup, on se demande pourquoi les femmes n'ont pas le droit de l'utiliser, et surtout, il n'y a que deux personnages qui l'utilisent au final. Ah oui, mais t'as raison, t'as raison, et puis alors, ce qui est terrible, c'est que c'est dit, voilà, on dit que tous les êtres humains ont un Chi, mais en gros, les femmes n'auraient pas le droit, donc les femmes ne seraient pas des êtres humains. Et surtout, on voit aucun homme utiliser un Chi. Oui, 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 ben oui, c'est, j'ai un peu l'impression que là, Disney, avec cette histoire de Chi, ben oui, ils ont chié dans la colle, voilà, fallait que la face. Elle était fascinée, mais il fallait que la face. Ah non, mais, on l'attendait au tournant, celle-là. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'ils n'auraient pas dû donner ses aptitudes-là à Mulan, ça aurait rendu le personnage plus humain, plus attachant. Là, elle est attachante sur certains points, mais... Et encore, et encore, le problème aussi que j'ai avec cette version de Mulan, c'est qu'elle ne fait véritablement aucun effort pour se faire passer pour un homme. Alors ça aussi, ça m'a choqué, c'est que quand même, ça se voit à des kilomètres que c'est une femme. Et même dans le film d'animation, ils avaient fait l'effort de lui faire couper les cheveux. Alors là, par contre, tiens, intéressant, petite précision à ce sujet, c'est qu'ils avaient été critiqués, Disney, à l'époque, dans le film d'animation, parce que les guerriers chinois masculins avaient les cheveux longs. Donc, c'était plus pour le symbole et tout. Là, du coup, ils ont préféré garder les cheveux de Mulan parce qu'en fait, la plupart des guerriers hommes avaient les cheveux longs. Mais du coup, ça diminue encore plus le sacrifice que Mulan fait pour son père et pour sa famille. Et de fait, au fait, elle n'a rien perdu. Oui, et puis bon, la scène, au moins dans le film d'animation, était portée par une magnifique partition de Jerry Goldsmith. Là, on se retrouve avec une musique d'Harry Gregson Williams qui est assez plate. On dirait clairement des trucs libres de droit qu'on peut prendre sur Internet un peu en mode random. C'est un peu ça. Et surtout, quand elle se détache les cheveux, ok, je veux bien qu'on nous montre la société importante et tout. Bon, alors déjà, à la guerre, la loyauté, la société, je ne vais pas dire que c'est peu de choses comparé à la victoire, mais ça, c'est un autre débat. Mais surtout, tu parles quand tu la vois. C'est censé être une scène badass où on la voit enlever son armure et se défaire les cheveux. Sauf que, en fait, elle est encore très vulnérable. Et puis, quand on voit la scène en elle-même, elle se prend les cheveux en le vent de toute la scène. Et du coup, moi, je n'étais pas en mode, moi, elle ne s'affirme pas, mais en mode, Mulan, tu ne vois pas les ennemis avec tes cheveux, là. Et puis, bon, on va passer le passage dans la rivière, parce que voilà. Ah oui, alors... Et alors, autre chose, alors là, par contre, en zone spoiler, il y a un truc qui est très important à mentionner, c'est le personnage, là, sorcière, hein, alors, comme les femmes qui... Voilà, le message, hein, les femmes qui seraient au combat seraient considérées comme des sorcières, du coup, elle, c'est une vraie sorcière, et elle est méchante et tout, ou pas, on ne sait pas, elle s'associe aux Rouhanes, donc ce n'est pas les Huns, d'ailleurs, dans le film, c'est les Rouhanes, là, on est plus proche de la légende. Et le problème, c'est qu'on se demande pourquoi elle s'associe à eux, et pourquoi elle aurait besoin d'eux, alors qu'elle est plus puissante qu'eux. Et au final, on se demande pourquoi elle change d'avis comme ça, et que justement, Mulan aurait pu éviter cette pêche. Et à un moment, quand elle se rend compte que, donc, ce mystérieux guerrier est une femme, et bien, elle se prend d'intérêt, elle se dit, ah, on est pareil, et tout, associons-nous pour vaincre, tu vois, c'est un petit peu... Et puis, il demandait si on n'avait pas, d'ailleurs, là, un début de romance entre les deux, enfin, pour le Disney, ça... Là, c'était un profond respect mutuel de deux femmes qui se rendaient compte qu'elles combattaient les hommes. Et pire aussi, en parlant de personnages féminins qu'on n'a pas évoqués dans la partie de Nostradius, la sœur de Mulan. Oui, on prie, bah, ça sert à rien, la sœur de Mulan, en fait. Même pire, parce qu'à la fin, je sais pas si tu es, mais c'est dit en trois phrases et hop, on passe à autre chose. Le fait qu'à la fin, la marieuse lui ait trouvé un mari et que sa sœur est contente pour elle, alors, là, on parle sur la morale et le futur, mais encourager le fait que là où Mulan, justement, voulait à la base sortir de sa condition de femme, et encourage sa sœur en mode, ah, je suis contente pour toi, tu vas plus avoir un mari, c'est bien. Oui, mais ça, c'est chacun son destin, Mulan, elle voulait, elle avait des dessins plus grands, si sa sœur veut se marier, elle se marie, quoi. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas sa sœur qui se marie, c'est une petite petite, son père et sa mère qui lui dit, tu seras mariés par la marieuse. Oui, oui. Et Mulan, c'était prévu pour ça. Oui, c'est vrai, oui. Mais bon, après, oui, la fin, par contre, j'ai trouvé ça lourd, cette fin, en trois temps, là, oh là là. Et on finira aussi, pareil, pourquoi avoir ajouté une voix off au début du film ? Ah, la narration. La voix off, c'est Disney, d'ailleurs, parce que la voix off, c'est ça, en gros, on ne compte plus les récits à la gloire de Mulan, mais ceci est le mien. Bah oui, c'est le récit de Disney 2020, voilà. J'ai pensé, j'ai pensé à la voix off de Lego Star Wars. Oh là là, oui. Et le pire, c'est qu'à la rigueur, la voix off, ok, pas de souci, mais le pire, c'est qu'au début du film, il te spoil ce qui va se passer dans le film. Pourquoi on aurait quelque chose à faire, les actions dans le film, puisqu'on sait qu'elle va bien s'animer ? Le narrateur nous le dit au début du film. Oui, bah oui, parce qu'on connaît la légende, parce qu'ils disent, bon, allez, on va parler à ceux qui connaissent le film d'animation de base, allez, un peu comme ça, c'est encore moins d'intérêt de faire un film live action. C'est ça, mais du coup, on t'en revoit le film d'origine. Oh là là, bon, je pense qu'on a été complé dans la zone spoiler. Oui, on pourrait aussi avoir un mot sur l'Empereur, qui s'avère être un grand guerrier aussi. Ça n'a rien. Mais non, mais il est là, parce que juste, pourquoi il a des aptitudes, l'Empereur et tout, parce que c'est Jet Li qui le joue, voilà. C'est ce que j'ai envie. Ah si, et on finira sur la mise en scène, le coup du pied que Mulan lance pour empêcher une lance d'arriver sur elle, j'ai cru voir. Tidus dans Final Fantasy X, durant le baseball, c'est du foot en fait, c'est bien fait. Oui, c'est peut-être un hommage à Shaolin Soccer, je ne sais pas. Sauf que c'est un meilleur film, Shaolin Soccer pour le coup. Ouais, enfin bon, on va aller, on va refermer la zone spoiler. Et dans cette conclusion, avant de conclure sur la note et tout, on va quand même faire un petit point sur la polémique, le scandale. Voilà, alors au-delà du fait que ce ne soit pas sorti au cinéma et que quand même ça aurait été mieux au cinéma, enfin moins pire peut-être, c'est donc le tournage qui s'est déroulé près de camps Ouïgours. Voilà. En plus, on a remercié à la fin la région qui autorise ces camps et tout, donc ça, c'est très très maladroit, clairement. Et puis, les déclarations de l'actrice Liu Yifei qui joue Mulan, qui a soutenu la police contre les manifestants, enfin contre les manifestants justement, qui dénonçaient ces camps Ouïgours. Donc ouais, beaucoup de maladresse dans ce film, jusque dans la com et dans les lieux de tournage. Après, là-dessus, alors c'est une question compliquée là-dessus et ça mérite presque une autre vidéo, mais on peut accorder le mérite, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, du film, de pointer la lumière de ce qui se passe là-bas. Oui, indirectement, quoi. À cause, grâce ou à cause de ce film. C'est vrai qu'avant ça, je ne vais pas dire que le milieu du cinéma ne s'y intéressait pas, mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne savais pas vraiment ce qui se passait là-bas et c'est grâce ou à cause de ce film que j'en ai entendu parler. Oui, d'ailleurs, pour plus de précisions, on vous renvoie à la très bonne vidéo de Nightmare Chronique Cinéma, je mettrai le lien en description ou en commentaire épinglé, parce qu'allez la voir, il explique tout et d'ailleurs c'est pour ça que lui compte boycotter le film, par exemple. Il est déconcréhensible. Voilà, d'ailleurs, si vous comptez boycotter le film aussi, dites-le en commentaire, on vous comprendra largement. D'autant plus que dans cette conclusion, on va donner notre avis et il n'est pas brillant, n'est-ce pas ? On est d'accord, alors moi, si je devais le noter, je serais gentil et je lui mettrais un 3 sur 10. Le premier point, parce qu'il y a un effet de mise en scène avec le jeu d'ombre et le lumière qui était plutôt bien travaillé pendant 10 secondes. Le deuxième point, pour la musique de fin qui fait un peu Noël, comme tu me l'avais dit, mais qui n'est pas très mal. Et le troisième point, pour avoir mis la lumière sur certaines polémiques et questions autour de ce film. Oui, d'ailleurs, la musique de fin, le générique de fin où ils ont ressuscité Christina Aguilera. Voilà, donc 3 sur 10, ça me paraît être gentil comme note. Alors, tu vois, moi, j'étais parti sur un 5 sur 10, mais plus j'y pense et plus je trouve ce film très vide et très moyen. Alors, du coup, là, je descends à 4, d'habitude, je suis gentil. Est-ce que tu aurais été encore aussi gentil si tu l'avais vu au cinéma ? Ah, ben ça, c'est le problème aussi, tant pis, ils l'ont mis sur Disney+, ils l'ont mis sur Disney+, hein, voilà. Et oui, 4 sur 10, pas plus, mais bon, c'est pas un petit 4 sur 10, peu importe, c'est un film qui... il m'a pas déçu, j'en attendais rien, mais franchement. Autant, ça partait bien, ça partait bien, le film. Au début, bon, tu te dis, allez, voilà. Mais alors, la fin, oh là là ! Ça ne mérite pas d'être vu, en fait, tout simplement. Si on veut voir un film Mulan, regardez le film d'animation d'origine, ou sinon, regardez le film chinois, live action, qui est bien mieux, qui est sorti, il y a, nous sommes en 2009 ou en 2010. Mais ce film-là, surtout si les gens aiment le film d'animation d'origine, passez votre chemin. Oui, voilà, ben oui, c'est sûr qu'on va pas vous le conseiller. Après, bon, si vous voulez vous faire votre avis, n'hésitez pas quand même. Et bon courage ! Voilà, bon courage, et puis n'hésitez pas à dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé, si vous l'avez vu, de ce film, si vous préférez le film d'animation ou non, qui est quand même un des meilleurs films d'animation de Disney récents, on va dire. Comment utiliser mon film préféré Disney ? Ah oui, carrément, voilà. Donc ça, ça spoil une future vidéo peut-être à ce sujet, non ? Que j'ai déjà faite au passage, mais... Ah oui, c'est vrai. C'est un petit top 5. Mais on ne dira rien. C'est la fatigue, c'est la passion, c'est ça ? C'est pour ça, c'est la fatigue. On s'est plus snaché sur ce film-là, saigné, on l'a vu, on en a parlé. Notre mission de l'année est accomplie. Voilà, ben c'est sûr que ça aurait été mieux de le faire en vrai après une belle séance, mais bon. Ah, ça, comme l'été dernier, ça aurait été amusant justement de faire la ressemblance et la différence avec l'année dernière. À charge de revanche pour l'année prochaine ? Voilà, oui, il y en aura certainement d'autres des live-action Disney, mais non. Ah, il y en a pas d'autres, je crois que Blanche-Neige et les 7 nains, ils me suppriment la vieille. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas le mettre directement sur Disney+, ça, c'est un autre départ, encore. On en reparlera d'ici, là. Ouais, voilà. Est-ce qu'ils vont faire comme Warner, mettre en même temps au cinéma et sur la plateforme streaming, ça, c'est un grand mystère. En tout cas, merci beaucoup, mon cher capitaine critique, pour cette vidéo. Enfin, cette vidéo qui n'est pas une vidéo, qui est un podcast, mais qui est quand même une vidéo. D'ailleurs, on est sortis un petit peu de notre confort habituel avec les films d'animation ou de voyageant le temps, mais la prochaine vidéo qu'on fera ensemble, on va mixer les deux, voilà. Voilà, teaser, teaser. Teaser, teaser, c'est un film japonais dont on t'est le nom pour l'instant, voilà. Voilà. En tout cas, merci, et puis, ben, il ne reste plus qu'à faire le mot final, le traditionnel. À la prochaine, ciao !